Musique Et bien salut à tous c'est Kenji et je vous retrouve pour une petite vidéo Un peu une vidéo news J'avais l'intention de faire une petite vidéo A peu près tous les premiers mercredis du mois Donc ça sera pour vous faire un petit peu des news sur la chaîne Grosso modo ce que je vais faire Et ce que j'aimerais faire Et les projets aussi qui sont actuellement Et afin que vous n'ennuyez pas trop Je vous mets un petit peu en même temps un gameplay de World of Tanks Avec le nouveau mode Rally Qui est sorti cette semaine Lundi dernier Donc je vous laisse regarder en même temps Et c'est pour vous dire en fait C'est ma relation en fait entre moi War Thunder et World of Tanks par rapport à la chaîne en ce moment Donc les projets de vidéos Déjà World of Tanks Bon bah les opérations mi-XP Et les débats en fait Les questions existentielles Comme je les appelle Apparemment ça plaît Donc ça fonctionne Ça tourne bien Puisque vous regardez ça Et que vos retours sont assez positifs War Thunder c'est un peu plus Discutable Les retours Les retours sont un peu plus discutables Dans le sens où Il y a plus de retours négatifs Sur ces mes vidéos Et même des moments Où vous ignorez littéralement ces vidéos Vous ne regardez pas Donc c'est vrai que je m'intéresse un petit peu Ce que vous regardez ou ne regardez pas Et j'essaie de m'adapter un petit peu en conséquence Et ce que j'avais dit C'est que j'avais l'intention Que ce soit une série de vidéos Sur certaines figures aériennes Je me pose en cas des questions Sur quand est-ce que je vais faire Et surtout si je vais vraiment la faire Je suis vraiment intéressé pour la faire Mais c'est beaucoup trop de problèmes techniques J'ai beaucoup trop de problèmes Pour le faire Enfin pratiques plus que techniques Ce serait un petit peu une faute Mais voilà C'est vrai que La série est un petit peu en danger Je ne sais même pas si j'ai la frais ou pas Ou alors sur cette forme Comme je vous l'ai dit Est-ce qu'il n'y aurait pas des modifications Je ne sais pas encore clair C'est pas encore clair Mais de toute façon Vous aurez des news Sur Twitter et sur Facebook Après De toute façon Vous savez que Balrog On avait déjà parlé Genjin avait passé Il y avait début juillet Ils avaient passé des comptes Presse Tout débloqué Du jour au lendemain Plus rien ne marchait Faire ça sans raison Ceci n'est pas du tout respectable Respectable pour nous Parce que nous avons fait Notre part du boulot Comme dit Balrog C'était une vidéo par semaine De War Thunder Nous avons rempli Notre part du marché Et la chose n'a pas été remplie De l'autre côté Donc moi je suis désolé Je continue à faire des vidéos Sur War Thunder Parce que le jeu Je l'apprécie J'apprécie surtout Les combats aériens C'est vrai que c'est une chose Ce qui me plaît Cependant Quand quelqu'un ne respecte pas Ce qu'il fait Que du jour au lendemain Il change d'avis Pour moi Cette personne Ne mérite pas de respect Personne Ou entreprise Bien entendu Ça dépend Ça peut être Un groupe de personnes Qui a choisi la chose Enfin La chose est que Le rythme des vidéos Va vraiment Diminuer Sur War Thunder Je pense même Réduire le nombre De vidéos par semaine Une vidéo par semaine Et pas plus Ce qui veut dire Que la vidéo Que vous avez eue Mardi dernier En fait Tout le mardi Grosso modo Comme ça Dans ce style là Voilà Donc c'est grosso modo Ce que je voulais dire Et finalement Le troisième point Que je voulais dire Donc ça que je n'ai pas donné Dans le sommaire Ou du début C'était par rapport Au live Les live C'est vrai que c'est un point Qui me plaît Énormément J'aime beaucoup Faire le live C'est vrai que c'est sympa De jouer directement Avec vous D'être directement en contact Avec vous Les live Qu'on fait le samedi Avec le Garzaan Panzer Et vraiment sympathique A faire Je ne sais pas A chaque fois que je passe Un bon moment C'est sûr Après je me dis Avec Togtober Donc la série De défis Enfin le gros défi Qu'a donné Wargaming Pour pouvoir gagner Un Tog Un Tog 2 Le charprime britannique Je me suis dit Tiens Qu'est-ce qu'il se passe Si je passe Parce que La chose est Qu'il faut faire Pendant 15 jours D'émission Donc je me suis dit Est-ce que Pendant ces 15 jours Si je faisais un live En fait Donc si chaque jour Donc chaque soir Je faisais un live Sur En fait Chaque jour Je devrais réussir les défis Et à la fin Il faudra Que je réussisse Avoir le Tog Il faudrait Ou il faudra Je sais plus Je devrais avoir Le Tog A la fin De cette série De live Donc ça serait A peu près Tous les jours Sans compter Le samedi Avec Garls & Panzer Donc en fait Le samedi Il y aura deux lives Au final Et voilà Donc pourquoi pas Peut-être des possibilités De faire des pelotons On pourrait discuter En live Etc Je jouerai Ça pourrait être Tout et n'importe quoi Mais je pense Que là De toute façon Ce sera plus que Problème que ça arrive Étant donné qu'un live C'est très simple A préparer Il n'y a pas beaucoup De préparation à faire Au final Sur le côté négatif C'est que forcément Mes compétences Les performances In-game Seront moins bonnes Parce que le lag Sera plus présent Mais Voilà Ce sera plus sympathique Je trouve Voilà C'était grosso modo Après ce que j'avais à dire Et surtout un petit point Ça que j'oublie A chaque fois d'en parler Mais si vous voulez Voir des news Sur la chaîne En elle-même Ou sur moi personnellement Je vous conseille D'aller sur Twitter Et sur Facebook Je mets plus d'informations Sur Twitter Mais j'essaie D'en donner aussi Un maximum Sur Facebook D'en donner à peu près Autant des deux côtés Et parce que je donne Quand même Beaucoup d'informations Sur la vidéo qui va sortir S'il y a eu des problèmes Etc Donc si vous vraiment Vous intéressez à la chaîne Si vraiment Vous posez des questions Sur est-ce que Tes choses vous arrivaient Donc allez sur Twitter Et sur Facebook C'est généralement Mis à jour Assez régulièrement Voilà Donc grosso modo J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Un commentaire A vous abonner Et si le replay N'est pas terminé Je laisse profiter De la fin de la vidéo Bye to one Hey mais des fois Je retarde aussi Parce que je tire Mais ne rentre pas là Oh C'est trop loin Je vais poser sur un truc Sur élevé Et je vais les snipe Fini shim Ah mais vous faites quoi ? Vous êtes sérieux ? Non je meurs Encore un tir Je meurs Change de voie Change de voie Change de voie Change de voie Je vais rentrer dedans Non je meurs Ne rentre pas là J'ai fait un truc Je meurs Change de voie Je meurs Je meurs Je t'ai fait un truc Je t'ai fait un truc Je meurs on peut se passer devant c'est sérieux, ça pose une rouge à mort c'est ce que je voulais faire, c'est que je voulais rusher et jouer le cap en tuant le deuxième putain il a pas gagné les mains jusqu'au bout un spot j'adore les cendres pas de valence j'adore les cendres j'adore les cendres j'adore les cendres Pour le second test, j'ai trouvé le F4 Corsair de SFC qui fait le 6mm qui, selon moi, n'est pas très très bon. Je pense que le Corsair était vraiment efficace à partir du F4 ou 6 Corsair qui s'équipait de 4K de l'espace de 20mm qui est là à partir de ce moment-là. C'est vraiment une idée de l'idée, la maniabilité n'est pas mauvaise en soi. Cependant, quand les fois que vous avez l'air, vous avez l'air, vous avez l'air. Merci d'avoir regardé cette vidéo !